Les barrières de Madagascar s'apprêtent à accueillir le Mina du Niger dans le cadre du match retour pour la qualification. A la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, petit bémol, aucun stade de la Grande-Île n'est aujourd'hui en mesure d'accueillir la rencontre faute d'homologation. L'homologation est le papier délivré par la Confédération africaine de football et la FIFA qui autorise un stade à accueillir un match international officiel. Pour recevoir cette homologation, la Fédération des Pays Hautes de la Rencontre doit envoyer une demande auprès de ses instances, notamment la CAF pour la région Afrique. Après avoir reçu le dossier, la CAF envoie un émissaire qui va vérifier et constater de visu si le stade remplit réellement les conditions nécessaires. Si la CAF juge que les conditions sont remplies, le stade sera homologué. Une homologation est cependant limitée dans le temps, environ deux ans en général pour la pelouse synthétique par exemple. La CAF qui veut que les stades soient toujours dans un parfait état exige que les homologations soient faites régulièrement. L'état d'un stade n'est pas toujours le même et se détériore facilement avec le temps s'il n'est pas bien entretenu. Dans le cas où la CAF ne peut pas envoyer un émissaire pour des raisons particulières, par exemple en cas de fermeture des frontières qui rend difficile les déplacements internationaux, elle désigne une personne sur place qui va effectuer les vérifications et sera chargée d'envoyer un rapport une fois sa tâche terminée. Dans ce cas, le stade pourra bénéficier d'une homologation provisoire. Ce fut notamment le cas de l'homologation du stade de Barikadim pour le match entre Madagascar et la Côte d'Ivoire en novembre dernier. L'homologation dans ce cas est limitée uniquement sur ce match et une nouvelle demande doit être envoyée en cas de nouveau match officiel. Mais l'homologation peut aussi être partielle, c'est-à-dire ne concerner que certains aspects du stade. Les conditions définies par la CAF ou la FIFA afin de recevoir une homologation sont très variées et très pointues. Pour la CAF, par exemple, il existe un formulaire de 25 pages où sont énumérées les conditions fixées. Il y a par exemple l'état de la pelouse, celui des buts, les ponts des remplaçons, l'état des vestiaires, l'éclairage, les locaux administratifs, les gradins ou encore les conditions de sécurité. Pour le cas du stade de Barikadim, par exemple, les gradins n'ont pas reçu d'homologation en novembre 2020, faute de sièges individualisés. Mais comme le match était censé se dérouler à huis clos, l'homologation a été délivrée sur les autres aspects. Pour le cas de Vontourne, c'est le côté éclairage qui pourrait constituer un handicap pour l'homologation. Un stade neuf ne peut accueillir de match officiel tant que celui-ci n'a pas encore été homologué. Pour mettre toutes les chances, du côté du stade des Baréas, les autorités ont planté un gazon naturel en janvier. Elles ont également décidé d'accélérer les travaux sur les vestiaires, les salles de presse ou encore une partie de la tribune. Au cas où aucun stade d'un pays n'est homologué dans le pays hôte, le match pourrait être délocalisé dans un pays où il y a des stades homologués. Sous-titrage ST' 501